Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up petit prix. J'ai l'impression que je vous parle beaucoup de petits prix ces temps-ci. Mais voilà, il y a pas mal de sorties, je trouve, en petits prix en tout cas qui m'ont attirée. Et donc, je vous les ai montrées dans mon haul. Et maintenant, j'ai pas mal de choses à vous présenter, pas mal de produits dont j'ai envie de vous parler. Alors, on va parler aujourd'hui de la gamme autour des princesses de chez Essence et de chez Catrice. On va parler d'une base un petit peu spéciale, vous allez voir, de chez Make-up Revolution. Et on va parler d'un bronzer aussi, qui je pense est mon coup de cœur de la vidéo, de chez Elle & Girl. Mais vous allez voir que dans la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas que des gros coups de cœur. C'est pas que des 100% réussites. Il n'y a pas de catastrophes. Mais certains produits m'ont un petit peu laissé perplexe. Voilà. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous ces produits, et bien restez avec moi. C'est parti ! Comme d'habitude, on attaque avec les yeux. Et je n'ai pas encore mis ma base à paupières parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit-ci de chez Catrice. C'est la Waterproof Eyeshadow Primer qui se présente comme ceci, tenue 18 heures, qui est un tout petit prix que je vous accroche là parce que je ne l'ai pas retenue, et qui se présente avec un embout applicateur. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une base teintée. Et ça, je trouve ça assez sympa. Alors, je vais l'appliquer et vous dire en même temps. Donc, je l'ai testé plusieurs fois avec plusieurs marques de fards à paupières, enfin un peu de tout pour vraiment voir ce qu'il en était. Mais honnêtement, d'un point de vue tenue, vous voyez, elle est teintée, ça j'aime beaucoup. D'un point de vue tenue, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mes fards tiennent bien. Ils ne crisent pas un petit peu. Il y a une fois, effectivement, où un fard avait un petit peu crisé. Mais dans l'ensemble, je trouve que la tenue est vraiment pas mal du tout. Le seul petit bémol que je trouve à cette base à paupières, c'est que je trouve que les fards diminuent en intensité. Ils ne restent pas aussi intenses toute la journée qu'avec d'autres bases. Mais honnêtement, pour la tenue, je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour un prix qui est vraiment mini. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Ce n'est pas ma base number one, ce n'est pas ma base favorite. Mais en tout petit prix, en fait, je n'en ai pas. Je n'ai pas de base pour les yeux que j'aime particulièrement petit prix. Et celle-ci, je la trouve vraiment pas mal. Alors, je vais la poudrer. Et pour la poudrer, je vais utiliser un des fards qu'il y a dans la palette de chez Catrice. Celle-ci, vous voyez, il y a une teinte vraiment blanche. C'est la palette Ariel. Et donc, vous avez compris que je vais vous parler de ces palettes-là que je vous ai présentées dans mon haul. Et donc, moi, systématiquement, mes bases à paupières, je les poudre. Soit avec un fard de ce type-ci, soit avec une poudre de finition libre ou compacte. Et voilà. Alors, dans mon haul, je vous avais présenté deux palettes. Une de chez Essence et une de chez Catrice. Donc, les deux marques ont sorti toute une collection autour des princesses Disney. J'ai encore un côté très petite fille où ça m'attire, moi, ce genre de choses. Et donc, voilà. J'en ai pris une de chaque marque. Donc, on a Mulan ici avec une harmonie qui se présente comme ceci. Je vous la montre un petit peu de plus proche. Et donc, on a celle de chez Catrice autour de Ariel qui était ma princesse préférée. Et qui se présente, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà, comme ceci. Alors, Ariel a vraiment, je trouve, une harmonie beaucoup plus printanière. Et honnêtement, je ne l'ai encore utilisé qu'une fois. Alors que Mulan a vraiment le genre de phare que j'aime porter pour le moment. Et elle, j'ai fait trois make-up avec elle. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup plus utilisé que la Ariel. Donc, on va utiliser la Ariel aujourd'hui. Je vous donne quand même mon avis sur celle-ci, sur celle de chez Essence. Les phares se travaillent super bien. Les mattes sont très beaux. Et les lumineux métallisés sont très beaux également. Juste petite chose. Et j'aurai la même remarque pour certains phares de la Ariel. Il y a, dans la Mulan, il n'y en a qu'un. Il y a un phare vraiment plus pailleté. Et là, la texture, je trouve, n'est pas hyper crémeuse. Il n'est pas un petit côté un petit peu qui s'effrite. Donc, voilà. Mais pour le reste, pour celle-ci, on a le reste des phares. Ce sont des lumineux métallisés ou des mattes. Et ils sont très, très bien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et les make-up qu'on peut faire avec les khakis, c'est des khakis qui tirent un petit peu vers le gris. Moi qui aime beaucoup le gris, c'est vraiment, vraiment très joli. Mais donc, du coup, on va utiliser Ariel parce que je vous dis, je ne l'ai utilisé qu'une fois jusque-là. Alors que c'était vraiment celle qui m'appelait le plus sur le site. Mais il n'y a rien à faire. Son harmonie, je la trouve beaucoup plus printemps-été qu'automne-hiver. Donc, voilà. Alors, je vous ai fait des swatchs. Je vais vous les montrer. Je vais diminuer comme je fais maintenant l'intensité. Voilà, pour vous les montrer. Vous avez ici les deux premières rangées. Alors, vous voyez que les phares sont très clairs. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas pigmentés. Ce n'est pas du tout la question. Mais par exemple, les deux premiers qu'on trouve ici, c'est vraiment des phares très, très clairs. Et vous voyez par exemple le troisième lumineux qu'on voit là. Mais c'est un de ces phares que je trouve un petit peu secs, qui manque un petit peu de crème. Voilà, on a ici d'autres lumineux. Vous voyez le bleu par exemple est très, très beau, très, très réussi. Et au-dessus du bleu, on a de nouveau un pailleté. Voilà, qui lui aussi, je trouve qu'il est un petit peu sec. À côté de ça, les mattes sont super beaux. Et alors, ce matte-ci est super joli. Et c'est vraiment une texture presque crème que je trouve géniale. Et je vous montre les derniers phares. Voilà, on est vraiment sur des teintes intenses. Vous voyez, je vous dis, ça fait plus été quoi. Mais très, très joli. Les lumineux que j'ai swatchés ici me plaisent plus. Donc voilà. Alors, je ne vais pas utiliser les bleus aujourd'hui. J'ai envie de quelque chose de marronné en plus. Donc, je vais vous rapprocher. On va voir ce qu'on va faire. Alors, je sais que j'ai envie d'utiliser ce marron-ci qui a cette texture dont je vous parle, crémeuse, que j'ai vraiment envie de tester. Je crois qu'on va aussi tester le Shell qui est là, qui est un de ces lumineux pailletés que je trouve décevant au swatch. Et par contre, les autres phares que moi j'ai déjà utilisés quand j'ai utilisé la palette, c'était toute l'harmonie de rose. Et vraiment, là, le rendu était très beau. La qualité des phares était très belle. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de tester ce qui me laisse un peu plus perplexe au swatch. Parce que parfois, il y a vraiment une grosse différence. Je vais commencer avec cette teinte-ci, ici, qui est juste là, qui s'appelle Energy. Et que je vais utiliser en transition. Et pour ça, j'utilise mon pinceau numéro 16 de chez Riefer. Et donc, je vous dis, je vais l'appliquer en transition. J'essaye de plus me laisser avoir avec mes impressions au swatch. Parce que parfois, j'ai déjà été très étonnée. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une teinte ici qui est très claire. Elle commence légèrement à ressortir. Mais ça va vraiment juste donner une ombre. Dans certains des phares de la palette, idem pour celle de la Mulan, on a des petits dessins qui sont incrustés, qui ont un rapport forcément avec la princesse. Je trouve que c'est assez joli. Pour une palette qui coûte, je pense, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, 12,95€, il me semble, sur Boosy Shop. Donc, moi, j'ai acheté la collection sur Boosy Shop. Je trouve que voilà, c'est des petites choses qui sont sympas. Bon, je n'ai quand même pas beaucoup de retours avec ce phare. Donc, je garde le même pinceau et je prends cette palette, non, pas cette palette, cette teinte-ci qui s'appelle Flounder. Elle, je l'ai déjà testée. Voilà. Elle ressort un petit peu plus. Ensuite, je vais prendre mon pinceau numéro 15 de chez Riefer et je vais prendre la teinte Kindness qui est là. Donc, ce marronné qui a vraiment une texture, ce n'est pas du tout poudreux. C'est vraiment un phare crème. Et on va voir ce que ça donne au pinceau et je vais l'appliquer sur toute la paupière, vraiment toute la paupière mobile. Je vais le remonter dans le creux. Ça, c'est assez joli comme teinte. C'est le genre de teinte que j'aime bien porter simplement comme ça sur toute la paupière. Je trouve ça toujours beau, un beau make-up mat. Bon, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais il n'y a rien à dire du côté de ce phare-ci. Ça se travaille bien, ça s'étire bien. Ce n'est pas du tout patchy. Ce n'est pas hyper pigmenté, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Je dois quand même y revenir. Mais j'aime beaucoup le rendu de cette texture, en fait, qui n'est pas du tout poudreuse. Ensuite, pour le coin externe, je prends un pinceau, le numéro 01, toujours chez Riffers. Je ne vais utiliser que des Riffers aujourd'hui. Et je vais prendre Sébastien, qui est là. Ça, c'est un phare classique poudreux. Et je vais l'appliquer en coin externe. Et ça, c'est très joli comme teinte. C'est une teinte marronnée, un peu burgundy. Plutôt burgundy, un petit peu marronné. C'est très joli. Et les mattes, je trouve, sont vraiment très bons. Et là, par contre, niveau pigmentation, je trouve ça vachement bien. Ce phare-ci, il est bien, bien pigmenté. Il faut vraiment y aller mollo. Et ça vient super bien se mélanger avec la texture de celui qui est en dessous. Et finalement, toutes les teintes ensemble font vraiment une jolie harmonie, je trouve, qui se fondent super bien. Ensuite, je vais prendre Shell, qui est là, qui je vous dis, m'est un petit peu déçue. On va d'abord le prendre au doigt. Puis on verra si on le prend à... Oh, bah écoutez, c'est peut-être pas si mal que ça. C'est pas le plus crémeux sous le doigt. Mais finalement, ça ressort bien. En fait, ça va. On va quand même, je crois, le tester au pinceau ensuite. Non, finalement, c'est pas mal. Mais on va quand même le tester au pinceau. Et là, je vous parle d'un pinceau. Je vous en ai pas parlé la dernière fois que je vous ai parlé des pinceaux Riffeur. C'est le 21, qui se présente comme ceci. C'est un pinceau plat pour les lumineux. Il est très... Alors, attendez, je vais vous le mettre droit. Voilà. Il est vraiment hyper fin, hyper précis. Il applique les lumineux. Même la texture des poils, c'est pas la même chose que les autres poils. Il applique les lumineux. C'est génial. Donc, je vais prélever au pinceau, justement. Mais ici, comme c'est un lumineux pailleté, on va voir ce que ça donne. Et je vais mettre un coup de spray. C'est simplement le Fix Plus de chez MAC. Et on va l'appliquer comme ça. Alors, oui, c'est mieux. C'est plus lumineux. La précision de ce pinceau est absolument super. Par contre, c'est quand même pas un phare qui m'emballe. Parce que, bon, vous allez pas le voir. Mais en venant le chercher au pinceau dans la palette, il a tendance un petit peu à se décomposer comme ça. Donc, ouais, c'est certain de ces lumineux pailletés sont bien. Et d'autres sont un petit peu décevants. Après, je trouve que le rendu sur la paupière est plus joli qu'au swatch. Mais voilà, c'est pas un 100% sur ces lumineux-là. Alors, je vais terminer. Et je vais prendre Strong qui est là. Qui, lui, par contre, voilà, c'est un lumineux beaucoup plus crémeux. Qui ne s'effrite pas. Et je vais venir le mettre sur le centre de la paupière. En petite touche par-dessus, le doré qu'on vient de mettre. Et en fait, cette teinte-là va hyper bien avec celle du coin externe. Ça fait un assez joli fondu. Et ensuite, je prends le pinceau numéro 13, toujours chez Rifford. Et je vais reprendre Sébastien, qui était quand même un de mes... Est-ce qu'il y a Polochon ? Mais je ne connais pas le nom de Polochon en anglais. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a Polochon dans la palette. Bon, donc, je prends mon petit pinceau qui est beaucoup plus précis. Et je vais retravailler légèrement le coin externe pour réintensifier un petit peu. Et voilà le look des yeux pour l'instant. Je vais en rester là. On ne va pas faire quelque chose de plus compliqué. Mon avis sur la palette, je reste sur ce que je vous ai dit. Je trouve que les mattes sont très beaux. Franchement, les mattes, il n'y a rien à dire. Ils sont excellents. En ce qui concerne les lumineux, certains lumineux à paillettes. Donc, je ne parle pas des métallisés qui, eux, franchement, sont bien. Mais les lumineux à paillettes, et de nouveau, pas tous, sont un petit peu secs. Et donc, du coup, s'effrite un petit peu. Et même si le rendu sur la paupière est joli, ben, moi, ça m'embête un petit peu ce côté qui s'effrite. Donc, voilà. Je vous éloigne et on continue avec le teint. Alors, on va passer au teint. J'ai juste fait un ras de cils avec mon crayon Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury. Crayon que j'utilise tout le temps. Et donc, on va passer au teint avec une base dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est une base de chez XX Revolution qui m'attirait vraiment. J'avais super envie de la tester. C'est la Kombucha Spritz. Alors, cette base n'est pas donnée, en fait. Elle est quand même à 18 euros, si je ne me trompe pas. Et donc, on nous dit que c'est une base innovante qui transforme sa texture de gel vers liquide quand on la secoue pour créer un effet immédiat matifiant et floutant. Alors, je l'ai testé quand même plusieurs fois. Je vais vous en parler. Donc, je vais commencer par bien la secouer, ce que je n'ai pas toujours pensé à faire quand je l'ai testé, d'ailleurs. Et donc, ça se présente comme ceci. On a un petit spray. Alors, première chose à dire, il faut faire gaffe au spray parce qu'il est un peu vif. Alors, j'aime énormément sa texture. C'est hyper, hyper agréable. C'est vraiment une texture gel liquide. C'est super chouette. Donc, ça, c'est vraiment top. En fait, je me demandais si cette base n'allait pas me faire penser à la Original Skin de Origins. Mais non. Je vous le dis. Ce n'est pas un dupe du tout. J'ai cru, mais non. Et donc, voilà. C'est une base au niveau texture qui est hyper, hyper agréable à appliquer. Du point de vue de la tenue de mon make-up, franchement, ça se passe bien. Et je trouve que mon make-up tient très bien quand je l'utilise. Par contre, au niveau de ses promesses, ils nous disent que c'est une base qui floute les pores. Voilà, moi, je ne vois franchement pas d'effet floutant. Au niveau matité, puisque c'est aussi censé être une base matifiante. Alors, je dirais que je brille parce que, de nouveau, je l'ai mise en comparaison avec d'autres bases. Je brille un petit peu moins vite qu'avec d'autres bases classiques, donc qui n'ont pas ce pouvoir matifiant. Peut-être que je brille une heure plus tard qu'avec les autres. Maintenant, ce n'est pas exceptionnel non plus. Ce n'est pas, voilà, l'effet n'est pas incroyable. Et alors, autre chose qu'on ne nous dit pas et dont on se rend compte quand on la reçoit, c'est qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Des vraies paillettes. Donc, quand on l'applique, il y a vraiment des paillettes sur le visage. Donc, voilà, je tiens à vous le dire parce que je sais que les paillettes, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, avec le fond de teint par-dessus, forcément, ça s'atténue. Mais quand même, voilà, il y a des paillettes à l'intérieur. Et en plus, si vous faites comme moi, donc, si une fois sur deux, vous oubliez de la secouer, je vous assure que les paillettes, elles sont bien là. Après, cela dit, ces paillettes rajoutent une petite lumière qui est sympa. Mais voilà, c'est important, je trouve. Et je ne l'ai pas vu dans la description du produit. Donc, je tenais quand même à vous le dire. Ensuite, pour le fond de teint, ce n'est pas réellement une nouveauté. Quoique, c'est quand même très récent. Mais on en a déjà parlé ensemble. C'est donc le dernier fond de teint sorti chez L'Oréal. Donc, c'est le Perfect Match Nude Serum que j'ai en teinte. J'ai la teinte la plus claire, la 05 de Shell. Et je vais l'appliquer au pinceau. C'est le pinceau 31 de chez Rifford. Là aussi, hyper chouette pinceau pour tout ce qui est texture liquide fine. Je trouve qu'il est génial. Voilà, les fonds de teint un petit peu plus épais, je continue à les appliquer à l'éponge. C'est vraiment ce que je préfère. Mais toutes les textures très fines comme ce fond de teint-ci, je trouve qu'avec ce pinceau, c'est juste génial. Et donc, ce fond de teint, on en a déjà parlé ensemble. Vous savez que je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai l'impression qu'il convient à tout le monde. Il est génial. Il a une tenue qui est super. Il a un rendu très naturel. Et aujourd'hui, je vais avoir une très, très longue journée. Et en fait, finalement, ces derniers temps, depuis que je le connais, ce fond de teint, quand je sais que je vais comme ça avoir une assez longue journée, que je vais porter le masque et compagnie, c'est lui ou le Kiko, en fait. C'est vraiment les deux fonds de teint qui, je trouve, ont une tenue exceptionnelle. Je viens juste rajouter un petit peu de couvrance. C'est ça aussi qui est très chouette avec lui. C'est qu'on peut le moduler. On ne peut pas le moduler jusqu'à une couvrance haute. Mais jusqu'à une couvrance, je trouve, déjà moyenne quand même. Et voilà pour le fond de teint qui a vraiment, je trouve, un rendu que j'adore. Je vais rajouter aujourd'hui, je vais mettre en dessous de mon anti-cerne aujourd'hui, le Milani Super Charge teint de sous-oculaire dont je vous ai déjà parlé, qui est un produit que j'aime beaucoup utiliser en correcteur. Et comme aujourd'hui, je trouve que j'ai des cernes bien marquées. Je vais rapidement appliquer ça. J'applique avec un pinceau de chez Sephora. Je ne sais pas s'il se trouve encore, ce pinceau. Mais c'est toujours celui que j'utilise pour mes correcteurs. Et je le trouve vraiment super. C'est le numéro 71. Et ensuite, comme anti-cerne, là non plus, ce n'est pas une nouveauté. J'applique celui de chez Messa Oda, dont je vous ai déjà souvent parlé, qui d'ailleurs était dans mon top anti-cerne, je pense, anti-cerne favori. C'est le One Stroke, je crois. C'est le One Stroke Concealer. Et j'ai la teinte W20. C'est un anti-cerne plutôt aux textures crème, qui en général ne sont pas les textures que je préfère sur moi, parce que je trouve que ça peut avoir tendance à marquer. Eh bien, celui-ci, pas du tout. Et j'aime beaucoup son rendu. Voilà, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Voilà pour l'anti-cerne, on va terminer les yeux. Je reprends ma palette et on va prendre la teinte Kindness. Et je la prends avec mon pinceau numéro 03 de chez Riefer. Si je ne devais vous en recommander qu'un pour les yeux, ce serait lui. Il est d'une précision qui est génial, ce pinceau. Et voilà, pour le ras de cil inférieur, je le trouve super. Ensuite, toujours avec le 03, je prends le phare qui est juste là. C'est Sébastien. Et je vais du coup l'appliquer bien au coin externe. Et ensuite, pour le lumineux, je vais prendre celui de chez Morphe Jacqueline Hill. Parce que c'est un pinceau qui me permet vraiment de presser. Or, vu la texture des phares lumineux ici que j'ai utilisés, j'ai plutôt envie de les presser plutôt que de les étirer. C'est le JH43. Et donc, je vais reprendre Bechelle qui m'a... Voilà, qui s'effrite un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais venir le presser du coup sur le ras de cil. Bon, voilà pour les yeux. Je maintiens ce que je dis vraiment. Vous allez me dire que je me répète. Mais plus je trempe mon pinceau dans ce phare shell, plus c'est une cata. J'ai presque fait un trou dedans tellement il s'effrite. Et c'était assez difficile à appliquer. Donc, voilà. Il y a vraiment des phares qui sont un petit peu décevants dans cette palette. Alors, on va passer au mascara. Et donc, on reste chez Catrice, toujours dans cette collection Disney. C'est le Glamendol Waterproof qui est un mascara qui existe, qui a ici été repackagé pour l'occasion. Alors, j'avais envie de le retester parce que je l'avais déjà testé dans le passé et que je ne me souvenais plus très bien ce que j'en pensais. Alors, la brosse, voilà comment elle se présente. Assez simple. Je vais l'appliquer et je vous donne mon avis après. Et voilà pour son rendu. Alors, quand je l'ai utilisé ce mascara les premières fois, je me suis dit, bof, enfin voilà, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Mais c'est en fait un de ces mascaras qui aime être ouvert et qui est plus joli au bout de quelques jours, quelques semaines d'ouverture. Ici, je crois que ça fait deux semaines qu'il est ouvert. Et je commence à vraiment l'apprécier, à vraiment aimer son rendu. Il est bien noir. Il ne fait pas de paquets. Alors qu'il avait plutôt tendance à le faire au début quand je l'ai ouvert. Il faisait rapidement des paquets. Ici, plus, il apporte de la longueur, du volume. Donc, franchement chouette. Petit bémol, il a beau être waterproof, il coule sur moi. Donc, si vous êtes comme moi, où vous avez tous les mascaras qui coulent, ben voilà, celui-ci, même s'il est waterproof, coule. Donc, je vais venir, quand il sera sec, rajouter un petit peu de legit lashes de Huda. Mais vraiment pour son prix, je crois que ça doit tourner aux alentours de 4 euros. À mon avis, je vous l'accroche là comme d'habitude. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et qui, comme je vous dis, après plusieurs jours d'ouverture, ben il a un beau rendu, volume, pas de paquet. Mais voilà, nickel. Alors, on va poudrer le teint. Et je ne vais pas pour une fois utiliser la catrice parce que parfois, je me dis que je dois vous saouler avec cette poudre. Je vais utiliser celle de chez NYX que j'ai en teinte light qui est chouette aussi. Je préfère la catrice. Mais je trouve que celle-ci est très chouette. Elle floute bien les pores aussi. Et elle matifie bien aussi. Alors, nouveauté bronzer. On part chez Elle & Girl, le marque que je ne connais pas du tout, que j'aimerais bien connaître davantage. C'est le Back to the Beach. Lui aussi, je l'ai trouvé sur Boozy Shop. Et je pense qu'il coûte 8,95 euros. Il se présente comme ceci. J'ai été super étonnée de sa taille quand je l'ai reçue. En poids, on a 15 grammes. Le voici tout prêt. Et quand je l'ai vu sur le site, j'ai vraiment eu envie de le tester de par sa teinte. J'avais l'impression qu'il avait vraiment une teinte froide. Je vous fais un swatch. Et effectivement, alors ce n'est pas hyper froid, mais quand même, c'est plus froid que ce qu'on voit régulièrement. J'aime beaucoup sa texture. Il a une texture qui n'est pas poudreuse. Enfin, ce sont ses poudres un petit peu crémeuses, comme ça légèrement. Hyper pratiques au niveau de la taille. Je prends mon pinceau de chez Too Faced. C'est le Mr. Right. Alors, c'est bien pigmenté comme bronzer. Et je vais l'appliquer. Il est parfumé. Il sent légèrement la noix de coco, je pense. Il sent les vacances, en fait. En même temps, back to the beach. Et c'est une très, très chouette découverte bronzer. Vraiment. Il se travaille super facilement. Il ne fait pas de tâches. Il vient vraiment se fondre. Il a une bonne tenue. Je le trouve super. J'avais déjà eu un coup de cœur bronzer cette année, en petit prix, avec le Catrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je crois que c'est le Back to Maui, d'ailleurs, il me semble. Voilà, j'adore ce bronzer. J'allais dire j'avais, mais j'adore encore ce bronzer. Il est toujours à côté de moi. Eh bien, celui-ci est très, très chouette. Autant de par sa texture que par sa teinte, par sa finesse. Je n'ai rien à dire. Il est génial. Il y a deux teintes. C'est la plus claire. Et donc, voilà son rendu. Vous voyez, je trouve qu'il n'est pas trop chaud. Il est juste ce qu'il faut. Il a des légers sous-tons un petit peu rouges, comme ça. Ça, c'est vraiment une belle découverte. Un produit que j'aime utiliser. Et en bronzer petit prix, il est canon. Je n'ai pas de nouveau blush à vous présenter. Je vais utiliser un blush de chez Kiko que j'adore. Et j'espère, je suis en train de me demander au moment où je vous parle, qu'il existe encore sur le site. Ce sont les Powder Creamy Blush. Donc, ça fait partie de la collection permanente. Et ce sont des blushs poudre, mais avec une texture presque crème, comme ça, que je trouve génial. Et je vais appliquer ça avec un pinceau de chez Zoéva. C'est le 128. Et la teinte du blush, c'est le 03. Et c'est une teinte que je trouve top pour cette saison-ci. J'ai vraiment envie de blush un peu plus neutre, moins vif, moins rose ou moins corail. J'ai envie de choses un peu plus neutres et je le trouve très très chouette. Ensuite, on va passer à l'highlighter avec la palette de chez Catrice toujours. Et c'est la palette Belle. Et donc, on a à l'intérieur trois énormes highlighters. En termes de poids, on a 21 grammes. Donc, 7 grammes par highlighter. Voilà à quoi ça ressemble de tout près. Et je vais vous faire des swatchs. Voilà les trois teintes. On en a donc un qui est presque blangivré. On en a un plutôt rosé et un plutôt doré. Je vais prendre, à mon avis, le plutôt rosé qui est juste là. Et donc, mon avis par rapport à cette palette, je trouve que la texture est un petit peu épaisse des highlighters. Les trois. Le rendu est joli, je trouve. Vous allez voir que vraiment, je trouve que c'est un joli rendu avec un highlighter qui se voit. Mais je trouve la texture un petit peu épaisse. Ce n'est pas très fin. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec les highlighters. C'est quand ils sont fins. Et cette texture un petit peu épaisse, je trouve qu'elle peut avoir tendance à venir accentuer les pores. Et donc, au niveau de la lumière, je trouve que c'est joli. La lumière qui se dégage, c'est vraiment joli. C'est juste au niveau de la texture que je trouve que c'est un petit peu trop épais. Et que donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur. En tout cas, quand vous avez une peau à texture comme la mienne. Moi, j'ai vraiment une peau avec de la texture. Donc, voilà pour cette palette highlighter. Et on va passer du coup aux lèvres. Et là, j'ai acheté deux rouges à lèvres chez Wet n' Wild. Donc, ils ont sorti ces rouges à lèvres-ci dont je ne connais même pas le nom. Mega Last, voilà. Et il y a deux gammes, les mattes et les crémeux. J'en ai pris un de chaque. Alors, le matte, je vais vous faire un swatch ici. J'ai la teinte Into the Flesh. Et le crémeux, j'ai la teinte Matte for Mauve. C'est donc un plutôt mauve. Voilà les deux. Donc, Into the Flesh et Matte for Mauve qui est juste là. Et bien, ces petits rouges à lèvres, je les trouve vraiment sympas. Alors, je pense que les deux rouges à lèvres pourraient convenir. Mais j'ai envie d'utiliser le matte. Donc, cette teinte-ci, ici, j'espère que ça ne va pas être trop flash. C'est toujours la difficulté quand j'achète des produits pour faire des vidéos au petit prix. C'est que tout matche ensemble. Et voilà pour le rendu du rouge à lèvres. Vraiment, je les trouve vraiment sympas pour le prix. Autant le crémeux que le matte sont top. Il n'y a rien à dire. Le crémeux, il a presque ce côté un petit peu baume à lèvres tellement on sent qu'il est hydratant. Bon, la tenue n'est pas là. Mais c'est un très chouette rouge à lèvres. Vraiment, je vous dis confortable, hydratant. Et le matte, ce n'est pas du tout un matte inconfortable. C'est bien pigmenté. Ça ne tient pas mal du tout. Et voilà, dans l'ensemble, je n'ai rien à dire. Ils sont vraiment très sympas, ces petits rouges à lèvres. Donc, là aussi, un Wet n' Wild. C'est une marque que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. Alors, entre-temps, j'avais oublié, mais je viens d'appliquer du spray de finition. C'est celui de chez Makeup Obsession. Le matte fixe que je trouve très sympa. Alors, comme d'hab, je vous fais un petit récap sur tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Pour une fois, il n'y a pas que des gros coups de cœur quand même aujourd'hui. Donc, la base pour les paupières de chez Catrice, la Waterproof Eyeshadow Primer, je la trouve assez efficace dans l'ensemble. Pour son prix, je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas avec elle que mes fards tiennent le plus longtemps et gardent la même, surtout gardent la même intensité sur la longueur de la journée. Pour ça, ma base de chez Hourglass ou celle de chez Milk sont plus efficaces. Maintenant, elles font dix fois ce prix-ci. Donc, d'un point de vue rapport qualité-prix, je la trouve vraiment pas mal du tout. La base pour le visage de chez XX Revolution, en fait, non, voilà, je la trouve pas mal. J'aime bien son rendu. Je trouve qu'elle est très agréable et qu'elle est efficace au niveau de la tenue de mon make-up. Maintenant, par rapport à ses promesses, je trouve qu'on n'y est pas. Elle n'a pas un pouvoir spécialement matifiant ni floutant alors que c'est ce qu'elle dit. Il y a des paillettes à l'intérieur. Ça, j'ai vraiment été surprise. Et puis, en plus, elle n'est pas si donnée que ça. Ensuite, le mascara de chez Catrice, lui, je le trouve vraiment sympa. Quand il a été ouvert depuis plusieurs jours, lui aussi, il a un très bon rapport qualité-prix. Il coule sur moi, ce qui m'embête, mais vraiment, je ne suis pas une référence pour ça parce que tous les mascaras, à part celui de chez Chiglam, coulent sur moi. Donc, voilà. C'est un mascara qui demande à être un petit peu ouvert, mais sinon, pour le reste, il a un très joli rendu, surtout pour un prix aussi mini. Le gros coup de cœur va pour ce bronzer. Ce bronzer est vraiment très beau. Tout est beau dans ce bronzer. Que ce soit la texture qui, je vous dis, était un petit peu douce sous le doigt, un petit peu crémeuse, qui vient complètement se fondre, sa teinte que je trouve particulièrement jolie. Voilà, je l'aime beaucoup. Il aurait pu être encore un petit peu plus froid à mon goût parce que moi, je suis toujours à la recherche de bronzers plus froids, mais je le trouve génial. Et les produits de chez Catrice et de chez Essence autour des princesses. Alors, les deux palettes pour les yeux que je vous ai montrées, à choisir, si je devais en garder une, ce serait la Essence, alors que Mulan n'est pas ma princesse préférée. Mais ce serait la Essence parce que, voilà, elle n'a pratiquement que des métallisés et les métallisés sont beaux, vraiment très beaux. Ils ont un joli rendu, ils s'appliquent bien. Enfin, il n'y a rien à dire. Tous les fards dans cette palette-ci sont top. En ce qui concerne la Ariel, je suis un petit peu plus mitigée parce qu'elle a, elle, beaucoup plus de fards pailletés et qu'ils ne sont pas tous réussis. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. J'ai quand même eu pas mal de difficultés avec ce fard-ci aujourd'hui et perso, ça m'embête d'avoir des difficultés quand je maquille, même quand ce sont des petits prix. Donc, voilà, les mattes sont très beaux. Les autres lumineux, il y en a qui sont vraiment très jolis aussi. Mais il y en a quand même un ou deux, particulièrement ces deux-ci, qui m'ont un petit peu déçue. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est un craquage obligé. Si vous êtes fan d'Ariel, peut-être. Mais à choisir, je préfère la Mulan. Et la palette d'highlighter, donc la Belle. Voilà, en fait, je ne suis déjà pas fan à la base du format où c'est très gros quand même. Voilà, j'ai été étonnée là aussi en la recevant parce que c'est vraiment très gros. Mais ça, cet accessoire, c'est vraiment mon avis à moi. Mais au niveau de la texture, je trouve que c'est un petit peu épais. Je préfère les highlighters beaucoup plus fins, surtout quand on a une peau avec de la texture comme la mienne. Donc, ce n'est pas forcément le plus flatteur. Ce n'est pas forcément le plus joli. Au niveau de la lumière que ça renvoie, je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment très beau, vous voyez. Je trouve que la lumière est très belle. Mais la texture en elle-même des poudres, je ne suis pas super fan. Et voilà, je pense que ce sont tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits et si oui, ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez testé les produits Disney et le reste, le bronzer peut-être. Partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les dimanches matin à 9h et les mercredis à 19h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! 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 Ciao !